petite vidéo aujourd'hui on va parler de sémiologie de l'image ou sémiantique de l'image c'est comme vous voulez j'ai eu une très belle conversation sur l'art moderne et ce qui s'est passé c'est que moi j'avais une position qui était plutôt traditionnaliste on va utiliser ce terme là et avec les différents échanges que j'ai eu mon argument principal qui était extrêmement développé qui était je trouve ça laid je sais pas si vous avez déjà eu cette conversation là sur l'art moderne et a fait que j'étais plutôt coincé et en fait suite à ces belles conversations que j'ai eu justement sur l'art moderne ça m'a permis d'ouvrir un peu plus ma réalité de me remettre un peu plus en question et c'est en fait en réfléchissant à ça je me suis dit mais pourquoi j'aime pas l'art moderne et j'ai remarqué qu'une des choses que je n'aimais pas dans l'art moderne c'était le manque de signification j'avais du mal avec les oeuvres d'art dans lequel je ne comprenais pas le sens et c'est là que ça m'a montré un certain gap entre ce que moi je pensais et mon rapport aux oeuvres d'art et je me suis rendu compte que j'avais une approche très sémiologique des oeuvres d'art et la personne avec qui j'ai échangé avait une approche plutôt de l'histoire de l'art et en fait très souvent en sémiologie on va s'intéresser à l'objet qui est souvent une image en sémiologie d'image est resté plutôt concentré dessus que ce soit une publicité ou un tableau d'oeuvres d'un grand maître en peinture ou peu importe ou une sculpture on va rester focaliser principalement sur cette sur cette sculpture ou cette peinture est ce que moi j'aime dans classique c'est que quand je regarde un tableau classique quand je vois une bataille je vois une bataille quand je vois un bal je vois un bal quand je vois un naufrage ou un naufrage ce qui est pas si vrai que ça parce qu'en fait dans beaucoup d'oeuvres d'art classique il ya des symboles cachés et il faut les décrypter aussi avec des signifiants tandis que dans une oeuvre d'art moderne très souvent ben juste et en plus c'est assez sec de mon point de vue enfin je trouvais ça sec en plus de pas comprendre ce qu'on me présente faut que je fasse l'effort pour essayer de comprendre et dans les deux sens faut chercher de la signification est ce qui est intéressant avec une approche en histoire de l'art c'est que on va penser le tableau dans un courant donc on va prendre le cubisme par exemple et on voit qu'en fait c'est des séquences de tableaux qui nous amène au dernier tableau ou un des tableaux qu'on est dedans et qui lui donne du sens donc on va s'intéresser à un tableau et un auteur un artiste à travers une démarche tandis que quand je suis dans la sémiologie de l'image je vais m'intéresser à un tableau par rapport à ce qui ce qui me signifie et non pas le côté artistique esthétique en fait ou le côté émotionnel tandis que en histoire de l'art on va retrouver ce côté émotionnel petite introduction donc pour vous parler de la sémiologie de l'image et la sémiologie de l'image c'est très intéressant parce que on va chercher les processus dans une image qui nous permettent de faire du sens de cette image là c'est un cadre c'est un cadre conceptuel qui nous permettent de découper une image une fois qu'on a découpé cette image là on va les découpés en signes on va comprendre la famille dans lequel on met le signe et ensuite on va faire parler les images les signes entre eux les signes de la même famille puis les familles entre elles pour avoir le sens général on pourrait penser que le sémiologue ou le sémioticien je pense que ça se dit son travail principal c'est le sens et en réalité c'est pas tant ça oui c'est important mais c'est pas là dessus c'est pas là dessus sur quoi il doit se concentrer son nez c'est pas là dessus sur quoi il doit concentrer son analyse pardon lui ce qu'il faut qu'il cherche c'est les signes et il faut qu'ils comprennent leurs lois faut qu'ils comprennent leurs spécificités il faut qu'ils comprennent dans quelle famille ils vont c'est là tout le travail du sémiologue et non pas forcément le sens une fois qu'il les a mis dans cette famille dans cette catégorie et qu'il a réussi à les faire parler entre eux parce que c'est un système ça parle entre eux là il va donner du sens et en réalité cette démarche là elle existe dans beaucoup de domaines la linguistique principalement parce que la sémiologie vient de la linguistique mais en réalité quand ils ont créé la sémiologie en 20e siècle en europe et aux états unis c'est aussi des petites batailles un peu compliquées mais on va pas rentrer là dedans la sémiologie en fait la sémiéo ça vient du grec et en grec ça signifiait l'étude des symptômes et donc pour pouvoir comprendre une maladie faut comprendre les symptômes et les symptômes c'est quoi c'est on prend le corps humain on le découpe en morceaux et on essaie de comprendre pas physique on le découpe pas pardon on le découpe pas comme à la main mais on essaie de comprendre quels sont les problèmes donc si j'ai la peste par exemple je vais avoir des gros boutons plein de pustules je vais être faible je vais ma peau va changer de couleur je vais aller vers le blanc encore plus blanc que ça je vais être très très pâle donc on va analyser différentes choses sur moi et on va se dire ça ce symptôme plus ce symptôme plus ce symptôme égale la peste donc on a fait quoi on a trouvé des indices des signes de la maladie et à travers ces signes de la maladie on a on a donné un résultat et c'est ce que fait exactement le médecin quand vous allez le voir tu as mal à la tête je sais pas moi tu as passé ta journée au soleil tu as été déshydraté déshydratation coup de chaleur je pense qu'on dit coup solaire coup de chaleur donc c'est comme ça que ça fonctionne et ben il faut se dire que les images elles fonctionnent exactement de la même manière si je prends une publicité ben cette publicité elle est composée de plusieurs signes ça peut être des signes iconiques donc des choses qui ressemblent analogique en fait un chien ou le dessin d'un chien ça peut être des signes plastiques donc des formes de la couleur des choses ça peut être des signes linguistiques donc là je vous ai parlé au moins de trois types de signes différents donc des phrases des mots chiffres donc des choses qui sont du domaine linguistique et quand on fait pareil avec la maladie on va faire le même type de traitement on va faire le tête le même type d'analyse donc si vous avez fait le secourisme secourisme on va vous dire bah ok il ya des systèmes principaux qu'il faut surveiller le cutané le respiratoire si la personne est inconsciente ou consciente le gastron en la partie gastrique etc etc et en fait encore une fois comme pour une publicité c'est la communication et la signification de tous ces systèmes entre eux qui vont déterminer que signifie l'image pareil pour la maladie c'est la peau rouge les boutons plus la fièvre qui font que j'ai un certain type de maladie je choisissais ça peut être n'importe laquelle que j'ai cette maladie là ok donc là je vous ai parlé de signes et j'étais peut-être un peu trop vite on va parler un peu des signes et c'est ça qui est compliqué je vais parler un petit peu des signes et puis je vais parler un petit peu de linguistique pour faire aussi une autre analogie pour bien saisir de quoi on parle ça c'est mêlant je vous assure que ça c'est le plus terrible si vous avez compris ça après il n'y a plus de problème un signe c'est souvent une matérialité on peut le voir on peut l'entendre on peut le sentir on peut le toucher on peut le goûter par exemple la fumée la fumée c'est un signe du feu je peux la voir je peux la sentir je peux en bouffer je peux en toucher parce que c'est très épais si je vois de la fumée ou si je sens de la fumée aussi je me retrouve dans la fumée je sais qu'il ya un lien avec un feu c'est un signe souvent et là ça va faire ça va faire le lien aussi avec la linguistique un mot c'est un signe de quelque chose je vais revenir un peu avant un peu après pardon parfois il ya des signes qui sont très physiques comme je vous ai dit la fumée mais il ya parfois des signes qu'on pourrait dire qu'ils sont culturels si je dis par exemple un chat noir c'est signe de malheur c'est le signe d'un malheur dans notre culture mais au japon ça change rien du tout il ya plus un chat noir c'est rien du tout pour un donc en plus il ya cette dimension là à ajouter c'est ça qui compte qui complexifie énormément les analyses ok je vais parler maintenant un petit peu de la linguistique parce que c'est la la mécanique la structure dont tout ça fonctionne par delà la linguistique c'est on prend une phrase on prend un texte on prend des sons une langue et on la découpe en morceaux on fait des catégories on a les catégories on regarde comment ça fonctionne ensemble pareil c'est mieux logique l'image pour une image de la découpe en morceaux je les mets ensemble j'essaie de voir comment ça fonctionne ça a été créé à la base par ferdinand saussure et ferdinand saussure lui il a une idée qui était qui était révolutionnaire à son époque c'est l'homme qui a créé la linguistique moderne si on veut puis ça va évoluer dans le temps et lui va dire bah il ya le signifiant le mot de l'objet maman j'ai écrit maman ou le son maman et dire et il dit il ya un lien avec une idée un concept et lui va se poser c'est toute la question de la linguistique c'est c'est quoi le lien entre m a m a n et maman concrètement en fait comment c'est arrivé comment ça il ya rien ça maman fait pas le bruit maman maman n'a pas la forme du mot maman comment on fait ce lien là et ça qui fait toute la richesse de cette de ce domaine de recherche en fait et et plus tard beaucoup plus tard pierce lui qui va être il ya d'autres personnes qui ont et qui se sont mêlés pour créer la sémiologie et la sémiotique mais pierce lui il va rajouter et l'autre aussi va rajouter en fait une troisième dimension donc on avait signifiant le mot ou le bruit signifier le concept pierce il va reprendre signifiant il va l'enrichir il va l'appeler le représentant m puis va dire tu peux sentir tu peux goûter tu peux ce que tu veux il va garder liste l'histoire de signifiant et il va l'appeler l'interprétant et au final il va rajouter le référent l'objet ou le sujet de ce que c'est donc par exemple je fais une photo de famille avec mes parents avec ma maman on fait une photo le photo c'est le représentant m c'est la version physique de ce que je veux de ce que je veux représenter réellement en fait c'est une partie du rail que j'ai figé la photo l'interprétant c'est la famille c'est le groupe en fait on est un groupe et le l'objet le sujet en fait le référent c'est le bonheur familial c'est la joie familiale c'est un sentiment donc il a rajouté une troisième dimension ok donc lui il a complexifié ce que ce sur a donné et puis sont plusieurs en fait ils sont tout un groupe à avoir complexifié ça puis lui il s'est dit ok je vais m'intéresser à essayer de comprendre c'est quoi les signes il y a des signes plein de types de signes il il ya des tableaux il ya des mots il ya des chansons il ya plein de types de signes et il va décider de créer des catégories de signes et l'image c'est une catégorie en fait c'est une sous catégorie d'une des catégories de pierce en sémiologie donc lui il a dit l'icône contient l'image contient le diagramme et contient la métaphore et là roland bart a vu et on adore roland bart et déjà parce qu'il est basque et parce que c'est rigolo mais aussi c'est parce que c'est quelqu'un de super intéressant roland bart il dit moi cette histoire de l'image là ça m'intéresse énormément ça m'intéresse beaucoup 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 et donc il va développer lui aussi des sous catégories dans l'image donc je vous ai dit tout à l'heure le signe icono enfin qui est repris de pierce donc le signe iconographique le signe plastique le signe linguistique etc puis il va essayer de comprendre comment tout ça circule comment tout ça fonctionne et bart c'est lui qui va nous mener en fait à la version moderne de ce que nous on appelle la sémiologie de l'image ça a été le premier à s'intéresser à la publicité ça a été le premier à essayer d'aller plus loin même si pierce avait commencé parce que pierce a créé énormément de catégories mais c'est lui qui a été le plus loin à dire là les symboles la signification ne doit pas s'arrêter uniquement à la linguistique et pour lui par exemple il ya trois grands types de signes il ya les icônes il ya les indices il ya les symboles donc une icône c'est la représentation analogique en fait quand je fais une photo j'ai j'ai fermé j'ai bloqué une partie du réel sur ma photo il ya l'indice lui c'est la relation en fait comme je disais de fume la fumée me dit qu'il ya du feu je fais une relation et le symbole très souvent c'est le rapport culturel donc un drapeau un drapeau c'est quelque chose de culturel la colonne qui vole dans le ciel c'est un symbole de paix mais c'est un référent culturel toutes ces classifications elles ont été testés critiqués elles évoluent et a continuent d'évoluer ce que je vous dis là c'est quelque chose qui qui est un peu de l'ordre du passé c'est un peu quelque chose d'histoire de l'histoire que je vous décris parce que toutes ces catégories elles ont évolué même celle que barton présenté parce qu'il ya d'autres gens ont repris le travail de bart il ya d'autres gens qui ont repris le travail de saussure et d'autres gens qui ont repris le travail de pierce donc tout ça ça évolue et ça continue d'évoluer et c'est génial et c'est pour ça que c'est intéressant tout ça pour dire quoi il ya aussi le fait que faut repenser l'image et la sécurité de l'image dans un contexte émetteur récepteur la com classique est ce que je m'adresse à une foule est ce que je m'adresse à un homme la publicité elle sait très bien le faire ils font des cibles ces cibles là s'intéressent plus particulièrement à des groupes des populations d'individus et les adolescents les jeunes professionnels les seniors oh j'ai dit les seniors les seniors pardon etc etc donc à partir de ces manières de découper on va créer des images parce qu'on les crée c'est quelque chose de synthétique une image artificielle si on veut et on va viser des sens on va viser des stratégies de communication avec par le choix des couleurs par le choix des animaux etc qui va nous permettre de se faire ça mais c'est pas l'unique fonction on peut on peut utiliser la sémiologie de l'image justement dans l'histoire de l'art dans d'autres choses on n'est pas obligé de se limiter qu'à la publicité mais la publicité c'est très clair ça explique vraiment très bien comment utiliser la sémiologie de l'image justement donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à partager la qui est si vous avez des questions un commentaire mettez les il n'y a pas de souci je me ferai un plaisir de vous répondre si vous voulez voir des analyses de sémiologie de l'image je vais mettre quelques vidéos en dessous il y en a une de quartier je pense qu'il est très bien qui va vous donner un petit peu comment ça fonctionne un truc important n'oubliez pas le triptyque il faut toujours analyser les trois donc je vous ai dit tout à l'heure le signifiant ou représente un m l'interprétant ou le signifié et le référent vous ne l'oubliez pas dans votre analyse à chaque fois que vous avez un signe il ya ces trois là qu'il faut prendre en compte plus la catégorie plus la catégorie pardon plus la catégorie dans laquelle vous allez le mettre pour pouvoir bien saisir donc voilà j'espère que cette vidéo va vous aider puis à très bientôt